Le journal des médias avec Thomas Joubert, bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la fête de la musique de France 2 se déroulera en Languedoc-Roussillon. M6 complète le casting de son Ice Show et Isabelle Adjani annule le tournage de la série Résistance pour TF1. Et on commence donc avec France 2 qui a choisi la ville qui accueillera la fête de la musique. Après Marseille, cette année, ce sera donc Montpellier en Languedoc-Roussillon le 21 juin prochain. Le plateau sera installé sur la place de la Comédie. Comme l'an dernier, la société de Daniela Lombroso sera chargée de la production de cette grande soirée. Mais on ne sait pas encore qui présentera le show. L'année dernière, Daniela Lombroso avait cédé la présentation. Un duo explosif entre Patrick Sébastien et Aïda Tuéry. Isabelle Adjani doit abandonner le tournage de la fiction de TF1 Résistance. La comédienne l'a annoncé hier dans un communiqué. Elle ne pourra pas participer à la série en raison d'un problème gynécologique. Elle aura pu s'entendre dire mon problème médical. Elle ne donne pas de détails ? Non, ça s'arrête là. Non, on va s'arrêter là. On ne veut pas savoir. Cette fiction événement... Oui, bizarre. Cette fiction reviendra sur les mouvements de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sera donc sans Isabelle Adjani, mais avec Richard Berry et Isabelle Nanté. Marion Bartoli, elle, abandonne le ISO de M6, mais pour une autre raison. Oui, c'est d'autres raisons, mais également des raisons médicales. Ce sont des problèmes de dos qui lui sont apparus lors des premiers entraînements. Et selon elle, le challenge sportif était trop ambitieux pour son état de forme actuel. On rappelle juste qu'elle a gagné Wimbledon il y a trois mois, mais là, elle est patinée. Elle ne peut pas y arriver. On ne sait pas encore par qui elle sera remplacée. Merci Michel Cymes pour toutes ces infos. Toujours à propos du High Show, on vous rébelle en exclusivité à un nouveau couple de participants. Oui Marina, le couple qui sera entraîné par Philippe Condéloro. Il s'agit de Richard Virenc et de la chanteuse de R&B Kenza Farah. Florent Torres, un chanteur de comédie musicale, rejoint également le casting. Il devrait patiner dans l'équipe de Surya Bonali avec l'ex Miss France, Chloé Morteau. Et puis on connaît aussi le nom du dernier participant. Il s'agit de Norbert Tarrère, le cuisinier de Top Chef. Lui patinera avec Clara Morgan. Quelle chance ! Norbert qu'on voit à peu près dans toutes les émissions d'M6. Mais alors il assume complètement au micro Europe 1 de Romain Ambro. Moi M6 je regarde ça comme la NPE quoi. Je vais demander du travail. C'est moi qui demande. Tout le monde disait que j'étais pressé comme un citron. Pas du tout. Je décide de ce que je vais faire. M6 c'est la chaîne où tu es totalement libre de décider. Oui ou non. C'est pas parce que tu refuses que demain tu es viré. Juste que c'est moi qui demande du travail. Des fois ça le fait. Il m'en donne. Des fois ça ne le fait pas. Il ne m'en donne pas. Et puis j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vivre ce que je voulais vivre quand j'étais sur mon canapé en regardant la chaîne M6. On dit souvent que la télévision c'est un monde impitoyable. Ça l'est. Mais à partir du moment où tu es un travailleur, tu es un fonceur, les gens ils t'écoutent quoi. Laurent Baffi. Moi aussi j'ai eu un problème. Laurent Baffi ne va pas rester très longtemps. Médical non ? Médical. Mon doigt qui a ripé. Laurent Baffi ne va peut-être pas rester très longtemps. Jusqu'ici tout va bien. Ah bon ? Sur tvmag.com le nouveau chroniqueur déclare. Alors avec humour. Je ne sais pas si je vais jouer longtemps du violon sur le Titanic. Plus sérieusement il explique qu'il a d'autres projets personnels comme un film et deux pièces de théâtre. Il indique par ailleurs que la production l'avait contacté avant qu'il ne fasse son offre de service sur le plateau du grand journal de Canal+. Quand il avait dit qu'il était prêt à venir donner un coup de main à Sofia Haram. C'est pas très cool en même temps de quitter déjà l'émission. Il vient d'arriver donc ça lui fait un coup dur encore. On va finir par avoir de la peine par Sofia Haram à force de voir tout ce qu'elle se prend dans la figure. Be in Sport intéressé par le top 14 de rugby. Le directeur général de la chaîne sportive affirme ce matin dans le Figaro qu'il ne peut pas ignorer cette compétition. Pour le moment les droits de diffusion du top 14 appartiennent à Canal+. Mais Be in Sport regardera de près le prochain appel d'offres. En revanche la chaîne n'est pas intéressée par Roland Garros. Magali Vahé, ancienne gagnante de la Starag, balance dans une interview. La chanteuse estime que TF1 et sa maison de disque lui ont fait payer sa différence. La chaîne et Universal n'ont pas été ravis de ma victoire et m'ont demandé de partir en cure d'amaigrissement. Son manager de l'époque voulait lui faire perdre 20 kilos en deux mois. Malgré ses efforts, Magali Vahé ne pouvait pas lutter contre sa morphologie et son manager a fini par la laisser tomber. Elle en veut aussi toujours beaucoup à Koei qui s'était moqué de la naissance de sa fille. Patrick Bruel s'investit pleinement pour le téléthon. Le chanteur est le parrain de l'édition 2013 et il va écrire et enregistrer une chanson originale pour l'événement. Les recettes seront entièrement reversées à la FM. Le chanteur Grégoire sera également un des parrains. Le téléthon, ce sera les 6 et 7 décembre. Et puis c'est important, Europe 1 organise un concert de soutien à Didier François et Édouard Elias et aux otages retenus en Syrie. Cet événement aura lieu le 6 novembre au Folie Bergère à Paris. Sur scène, on retrouvera notamment Vincent Delerme, Michel Fugin, Patrick Bruel et Jennifer. Une manière de montrer qu'on pense tous les jours à Didier François, Édouard Elias et aux autres otages. Cette soirée sera retransmise en direct sur Europe à partir de 21h. Et on termine avec le chiffre du jour. 6,8 millions, c'est le nombre de podcasts d'Europe 1 téléchargés au mois de septembre. Selon Médiamétrie, Europe 1 reste la radio la plus téléchargée de France pour le 21e mois consécutif. On est indétrônable. Effectivement, merci beaucoup Thomas Joubert.